Bonjour, je suis Nelly Jacquemart, étudiante en Master de Expographie et Musographie à l'Université d'Artois. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une médiation qui m'a particulièrement touchée. Il s'agit d'une action culturelle en milieu hospitalier pour lutter contre l'anorexie mentale. Elle est proposée par Nicolas Karati, médiateur culturel au Musée d'Aquitaine de Bordeaux. Nicolas Karati est non-voyant et anime un atelier hebdomadaire au CHU de Bordeaux. La séance se déroule dans la pénombre. Les jeunes filles sont amenées à toucher des reproductions d'œuvres d'art du musée, centrées sur la représentation du corps. Elles doivent deviner les formes, les volumes, discuter de leurs perceptions et enfin les dessiner. Je trouve cette médiation particulièrement intéressante car l'art est utilisé en tant que thérapie. Le médiateur sort du musée pour se rendre vers les publics spécifiques. Aussi, il fait découvrir les œuvres d'art par le toucher, ce qui n'est pas la manière la plus commune d'appréhension des œuvres d'art aujourd'hui. En général, on est plutôt dans le visuel et c'est justement ce dont ces jeunes filles doivent faire abstraction afin de guérir. C'est parti !